Journée tragique à Mont-Tremblant. Il y a deux occupants qui étaient à bord de cette nacelle-là qui ont été projetés à l'extérieur pour terminer une chute de plusieurs mètres sur le sol. Une personne meurt après un accident majeur impliquant une gondole. Une autre est toujours entre la vie et la mort. Une canicule extrême déferle sur l'Europe et les États-Unis. Je n'ai jamais expérimenté ce type de chaud. C'est vraiment chaud. Le Mercure atteint des niveaux dangereux. Émane-Québec lance un appel à l'aide. 500 dons de plus par jour sont nécessaires pour répondre à la demande. C'est ce qui m'a bien tenu en vie en attendant la grève. Le Festival d'été de Québec tire à sa fin. Green Day met le feu au plein devant des dizaines de milliers de fans. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue au TVA 22h. C'est une journée tragique qui s'achève à Mont-Tremblant. Une personne a perdu la vie dans un terrible accident impliquant une télécabine sur la montagne. Il y a encore bien des questions qui restent à éclaircir, mais voici ce que l'on sait pour le moment. C'est peu avant midi que des témoins ont appelé les services d'urgence. Deux passagers venaient d'être projetés au sol après que leur cabine soit entrée en collision avec un véhicule de chantier. Ils ont fait une chute de plusieurs mètres. L'un a succombé à ses blessures et l'autre lutte toujours pour sa vie. Il y a des manoeuvres de réanimation qui ont été tentées, mais malheureusement, pour une des deux personnes, son décès a été constaté au centre hospitalier. Pour la deuxième personne, par contre, elle est toujours vivante, mais son état est jugé très critique. Également, un inspecteur de la commission des normes du travail s'est rendu sur place pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Le centre de villégiature du Mont-Tremblant a dit collaborer étroitement avec la CNESST et avec la Sûreté du Québec. Mais cet accident n'est pas à s'en rappeler celui survenu au Mont-Saint-Anne. C'était en février 2020. Vous vous en souvenez, il y a une vingtaine de personnes qui s'étaient retrouvées à l'hôpital. Quand les télécabines dans lesquelles elles prenaient place s'étaient arrêtées de façon soudaine, brusquement. Ce qui avait eu pour effet de faire balancer la télécabine jusqu'à 180 degrés. Les occupants avaient alors été projetés sur des vitres des télécabines qui se sont fracassées. Plusieurs avaient alors subi des fractures ou encore des chocs nerveux. Deux ans après cet incident au Mont-Saint-Anne, un autre bris mécanique avait causé cette fois la chute d'une télécabine. Mais heureusement, personne ne se trouva à l'intérieur ni sous la télécabine. À Montréal, les agents du SPVM ont épinglé l'homme qui aurait poignardé une femme de 47 ans cet après-midi sur le plateau Mont-Royal. Le suspect, qui serait l'ex-conjoint de la victime, avait pris la fuite avant l'arrivée des policiers. L'homme de 51 ans a finalement été retrouvé dans l'arrondissement Saint-Laurent, où les policiers lui ont passé les menottes. Quant à la victime, sa vie n'est pas en danger. Elle était consciente et blessée au haut du corps. Elle a été transportée en centre hospitalier et l'on ne craint pas pour sa vie. Les policiers ont réussi à lequel, disait le suspect. Elle a été transportée en centre d'enquête, où il sera rencontré par des enquêteurs. C'est assez inquiétant quand même, oui. Ça fait quoi, trois, quatre ans que j'habite ici, puis avant j'habitais juste à côté, puis jamais rien passé. Les deux enfants se trouvent dans un état critique ce soir. Après une collision entre deux véhicules, ça s'est passé dans le Bas-Saint-Laurent. L'accident est survenu vers 14h30 sur la route 132 à la hauteur de Val-Briand, près d'Amcouy. C'est le conducteur d'une berline qui aurait dévié de sa voie avant de percuter un autre véhicule. La fatigue pourrait être en cause. Les enfants ont été transportés par avion dans un hôpital de la région métropolitaine. 61 000, c'est le nombre de personnes qui ont perdu la vie l'an dernier en Europe en raison d'une série de vagues de chaleur intense. Et cette année, le bilan pourrait être encore plus lourd, alors que les températures ne cessent de grimper. Et pas seulement sur le vieux continent. Juste aujourd'hui, des températures de 54 degrés Celsius ont été enregistrées au sud des États-Unis. Adi Hassin. Depuis mercredi, une fournaise s'abat sur le sud de l'Europe, déchaînant une vague caniculaire aux températures extrêmes. En Italie, pas moins de 16 villes étaient placées dimanche en alerte rouge à travers le pays, tandis que le mercure atteignait les 37 degrés Celsius avec une humidex de 40. Les plages sont prises d'assaut par une marée humaine en quai de fraîcheur. En Grèce, c'est une triste réalité pour les voyageurs. L'acropole d'Athènes est fermée pour une troisième journée consécutive. Tout près des lieux, des bénévoles s'activent à distribuer des bouteilles d'eau. Plus près de nous, dans le sud-ouest des États-Unis, le mercure atteint des niveaux éprouvants. Young children, the elderly, people who work outside, people with chronic health conditions. And so we have to be really careful to take care of those. Au Texas, les ouvriers sur les chantiers de construction sont exposés à des températures dépassant les 40 degrés Celsius au péril de leur santé. Au cœur de la célèbre vallée de la mort, située en Californie, le mercure a atteint dimanche un pic de 54 degrés Celsius. Malgré tout, la canicule n'a pas fait fuir les touristes. Aux quatre coins du monde, les autorités de santé publiques redoutent ces vagues de chaleur, responsables chaque année de plusieurs milliers de pertes de vies. Adi Hassine, TVA Nouvelles. Et au Québec, même si les températures sont moins chaudes qu'au sud, les feux de forêt continuent de se propager en zone nordique. Un incendie dans le secteur de la baie James couvre plus d'un million d'hectares. C'est environ 20 fois la superficie de l'île de Montréal. La SOPFEU se prépare à intensifier ses combats dans les jours à venir. 79 feux sont en activité dans la zone nordique, dont une dizaine qui sont considérés comme étant hors de contrôle. Le premier ministre François Legault a annoncé qu'il se rendrait demain, d'ailleurs, en Abitibi et dans le nord du Québec. Et les combats de ces incendies ont pris une tournure tragique au territoire du nord-ouest. Un pompier a perdu la vie alors qu'il tentait d'éteindre un brasier. L'homme originaire de Fort Lyard tentait de défendre le territoire contre trois incendies qui font toujours rage. La première ministre des territoires du nord-ouest a tenu à rendre hommage à la victime en offrant ses condoléances et en soulignant l'altruisme des pompiers sur le terrain. Il s'agit d'une deuxième tragédie de la sorte en quelques jours seulement. Jeudi, une pompière forestière de 19 ans est morte en Colombie-Britannique après qu'un arbre soit tombé sur elle. De plus en plus, on voit les villes intégrer des espaces verts à leur aménagement urbain, bien sûr. Ça les embellit, ça embellit le paysage. Mais les avantages sont loin de s'arrêter là. Ça peut aussi devenir un moyen redoutable pour limiter les dégâts quand la pluie tombe, comme ce qu'on a vu jeudi. Philippe Bessette. Connue principalement pour contrer les îlots de chaleur, les infrastructures végétalisées peuvent également servir de bouclier lorsque le réseau des goûts d'une municipalité déborde. C'est pas une contre l'autre, c'est deux infrastructures qui vont travailler de pair ensemble. Il en existe plus de 600 au Québec. Ça peut commencer avec un toit, donc un toit végétalisé. Les jardins de pluie ou des aires de biorétention pour des plus grands projets, c'est parmi les meilleurs ouvrages. Après ça, on a des ouvrages qu'on appelle le transport. Donc on est obligé de transporter l'eau, les fameux fossés. Sans ces infrastructures végétalisées, les municipalités sont vulnérables face aux intempéries. Le tuyau reçoit autant les eaux usées des maisons, des bâtiments que les eaux de pluie. Évidemment, on a une forte pluie. Cette eau-là, ça va rapidement dans le réseau. Et là, les tuyaux ne sont pas capables de prendre toute cette eau-là. L'utilité principale de ces infrastructures est la biorétention, comme ici à la place Fleur-de-Macadam, où l'eau pluviale se dirige vers les plantes au lieu du système d'égout. L'eau va être retenue dans ces aménagements-là temporairement et va avoir le temps de s'infiltrer dans le sol. Et l'eau va être utilisée également par les végétaux. Donc ça va réduire les volumes d'eau. Une meilleure planification et choix des végétaux influencent l'efficacité de ces installations. On va essayer d'utiliser des végétaux qui vont transpirer abondamment, donc pour pomper le plus d'eau possible dans le sol. Ceci étant dit, ça, c'est la situation idéale. Il faut également être conscient que, par exemple, entre les épisodes de pluie, il peut y avoir des sécheresses. Donc on va souvent faire des compromis. Depuis 2022, Québec a débloqué 113 millions de dollars pour financer ses projets via le programme Oasis. Les coûts sont soit moindres ou équivalents, dépendamment du type de projet qu'on fait, si on compare à, par exemple, si on a besoin de surdimensionner des conduites d'eau pluviale. Avec les changements climatiques, la gestion de l'eau de pluie deviendra un dossier majeur pour les villes. Certaines d'entre elles, dont Laval, imposent déjà une surtaxe aux constructeurs qui utilisent seulement du béton ou de l'asphalte dans leurs projets de construction. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal. La légende de la chanson française de Jane Birkin est morte à l'âge de 76 ans. Elle a été retrouvée sans vie à Paris. La carrière de la londonienne d'origine a pris son envol dans les années 70, alors qu'elle formait un duo avec Serge Gainsbourg, son ex-mari. Il y a le président français Emmanuel Macron qui a tenu à lui rendre hommage sur son compte Twitter. Il l'a décrit comme une artiste complète et engagée qui incarnait la liberté. La chanteuse, oui, avait fait part de graves problèmes de santé qui l'avaient forcé à annuler des spectacles. Cette semaine à Québec, il y a un homme qui a souligné son millième don de sang. Bien sûr, on ne peut pas tous en faire autant, mais ça nous rappelle à quel point chaque petit geste peut faire la différence. Marie-Pierre Roy a rencontré un patient qui en sait quelque chose. Ma vie a vraiment été sauvée. Cet homme a reçu plus de 150 transfusions au cours de sa vie. J'ai eu une maladie orpheline qui s'appelle aplasie médulaire, qui est similaire un peu à une leucémie. Et pendant, en attendant une greffe, parce que j'ai reçu aussi une greffe de cellules souches, puis en attendant la greffe de cellules souches, j'ai reçu au-dessus de 150 transfusions de sang. Yves Leblanc souligne l'importance de donner du sang. C'est ce qu'ils m'ont bien tenu en vie en attendant la greffe. Donc, effectivement, les jeunes, surtout les jeunes, je lance un appel, puis que ce soit autant les parents, les grands-parents. Donc, sensibilisons nos jeunes à l'importance du don de sang aussi. Bonjour, Martin. Un grand honneur. Il tenait aujourd'hui à rencontrer Martin Bédard, qui a effectué plus de 1000 dons à IMA-Québec. Ça me fait du bien pour moi de faire le don, et ça fait du bien à la personne qui le reçoit aussi. Ça le guérit, donc je n'ai pas l'idée de sauver le monde, mais en fin de compte, j'aime ça. Je viens chez IMA-Québec à toutes les semaines, puis pour moi, c'est juste un don de soi. Tout le monde doit trouver une heure, dans une semaine, pour venir faire un don. Pendant la période estivale, IMA-Québec vit une baisse marquée de la prise de rendez-vous. Actuellement, on a besoin de 500 dons de plus par semaine. La situation est la suivante. On a observé depuis le 24 juin que les Québécois ont la tête aux vacances. Si vous avez la possibilité de prendre une heure de votre temps pour venir donner du sang. L'organisme ne note pas pour autant de baises dans ses réserves. Comme on veut garder notre réserve de sang à un niveau respectable, on fait ce rappel à tous les Québécois. J'ai peut-être un petit peu de vous en moi. Paris-Pierrois, TVA Nouvelles, à Québec. Green Day, qui s'est enflammé la foule? L'ambiance qui est à son comble ici sur les plaies de la brame. Des dizaines de milliers de festivaliers pour Green Day. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté en partie par Allstate Assurance. Fans du CF Montréal depuis 2014. Imagine quand papa était petit. Il n'avait même pas sparkly pour lui dire comment bien se passaient les dents. Il était probablement obligé de se souvenir des commandes de tout le monde, par cœur. Il ne pouvait pas regarder le golf dans la cour arrière. Et imagine recevoir du petit change comme argent de poche. Imaginez ce que ça sera quand vous aurez mon âge. Les céréales mini-wheats. Nourrissantes et faites de grains entiers à 100%, elles ont une teneur très élevée en fibres. C'est la super bouchée pour les super journées. C'est une bonne idée de laisser noncelle à la maison. Regarde-moi un côté. Bonsoir. Le menu est au centre de la table. Auriez-vous un autre menu? Oui. Notre spéciale du jour. Bien oui. Bien oui. Décrochez sans être déconnecté. Trouvez un forfait mobile adapté à vos besoins. Oh oh! Une icône légendaire en mérite une autre. Allez, viens! La nouvelle génération de véhicules Chevrolet est arrivée. Voyez le film Barbie en salle de le 21 juillet. Et si vos vêtements pouvaient avoir une odeur fraîche pendant des semaines? C'est possible. Cette serviette a déjà été utilisée et elle a toujours un parfum frais. Utilisez un capuchon de Downy Unstoppable avec chaque brassée et profitez d'une lessive au parfum frais jusqu'à 12 semaines. Bye bye nuages. Ikea, la maison, c'est la vie. C'est le spectacle de Green Day qui se déroule présentement au Festival d'été de Québec où se trouve ma collègue Virginie. Virginie, on peut dire vraiment que c'est le pognon qui est à l'honneur ce soir. J'ai des frissons présentement. C'est assez difficile de décrire ce qui se déroule sur les plaines d'Abraham ce soir. Green Day qui met vraiment la fête ici sur les plaines. C'est hit après hit qui se succède ici. Le site qui n'est pas fermé, donc on n'a pas atteint la barre des 90 000 festivaliers, mais tout de même, les gens sont là en très, très, très grand nombre. Donc, plusieurs succès. On a commencé avec American Idol, on a enchaîné avec Holiday. Billy Joam Trunk qui a également fait monter un fan pour chanter avec lui. Pyrotechnie extraordinaire au rendez-vous. Jeux de lumière impressionnants. On a également eu des feux d'artifice. Je peux vous garantir que le spectacle était vraiment tendu. Grande fan de Green Day depuis que j'ai 11 ans. Je me présente tôt à tous les shows. Je suis vraiment une fan finie de Green Day. Es-tu un tatou? Oui, oui. Je rêve de le rencontrer. Il faut que ça finisse par arriver. Depuis 11 ans que je suis là, j'ai tapé le sprint de ma vie pour m'y rendre. Je ne suis plus capable d'attendre. On est arrivés à 7h. Puis, maman l'a embrassée sur scène. On est prêts! On est prêts! J'adore l'interaction que Billy Joam Trunk a avec la foule. Donc, on demande justement au public de chanter. Et la réponse est positive. C'est vraiment extraordinaire, honnêtement. Elle a vraiment une belle soirée. Il faut dire, Virginie, que ce n'est pas la dernière soirée du festival. Le spectacle qui avait dû être annulé jeudi aura lieu demain. Et il va mettre en vedette les Cowboys fringans. Eh bien oui, l'édition du festival d'été de Québec qui se prolonge une journée. Donc, report de jeudi à demain. Du coup, la température, bien sûr, les Cowboys fringans qui vont se passer sur le coup de 21h30 ici. Et en première partie, on aura Robert Charlebois et Sarah Dupour à 19h. Donc, comme c'était prévu à la base, petit conseil, si vous pensez être ici ce soir, venez d'avance car je crois qu'il y aura énormément de gens qui vont répondre présents. Bon conseil, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Ce segment est une présentation de Tanguay. On arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins, dont Montréal, Gatineau et Sherbrooke. Tanguay, maintenant partout au Québec. Wow, du bon Harvey's. Ça me rappelle les tournées dans le temps avec mon band. T'as jamais eu de band. Du bœuf canadien cuit sur le grill avec tes garnitures préférées. Harvey's. Bon, comme dans tes souvenirs, même ceux que t'inventes. Sous-titrage ST' 501 Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a trouvé le même hôtel sur Trivago et elle a payé bien moins cher. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. Une fissure dans votre pare-brise? Faites le vitre remplacé par les vrais experts de le beau vitre d'auto. Le travail précis de nos techniciens certifiés est garanti à vie. N'attendez pas parce qu'avec votre nouveau pare-brise, on vous donne un nettoyeur de vitres électriques Karcher qui nettoie et aspire la saleté d'une valeur de 100 $. Parfait pour les vitres de la voiture et de la maison. Faites vite. Cette offre est d'une durée limitée. Prenez rendez-vous sur le beau.ca. Le pour est pas. Le pour en place. Au Résidence Soleil, tous les aînés ont les moyens. Venez découvrir nos appartements de 1,5 à 5,5 répondant à tous vos besoins actuels ou futurs. Profitez de l'engagement de 5 ans de la famille Savoie, garantissant que l'augmentation des loyers de base sera maintenue à seulement 1 % par année jusqu'en 2026. Pour une retraite abordable, confortable, épanouissante et évolutive, venez nous visiter. La place au Soleil, Soleil, Soleil 1-800-363-0663 À la zone du Sommeil-Brique, nous avons le bon matelas pour vous, garantie. Ces matelas de Springwall sont seulement 299 $ chacun. Et obtenez 40 % de rabais sur ce matelas pour grands lits. Posture pédique de 6 lits, seulement 999 $. La zone du Sommeil-Brique. Le bon matelas, garantie. En ce moment, obtenez votre McMuffin préféré et un café de torréfaction supérieur McCafé pour seulement 4 $ plus taxes. Ça vient même avec un extra. Le petit bout de fromage fondu sur le papier. De rien. Commandez-le aujourd'hui. La 13e édition du Comic-Con de Montréal a pris fin aujourd'hui. Après une fin de semaine haute en couleurs, déguisements, jeux, invités de marque, il y en avait pour tous les goûts. Événement accueilli plus de 60 000 visiteurs. Il faut dire que la culture populaire a rarement été aussi bien représentée. Sam Sararinville. Les amateurs de cosplay ont pu renouer avec leur passion ce week-end au Palais des congrès où se tenait la 13e édition du Comic-Con de Montréal. C'est Noël. C'est Noël. C'est un autre Halloween. C'est fantastique. C'est tout le temps, disons, le moment que je préfère de l'année. De rencontrer des gens, en fait, qui sont aussi passionnés que moi. On est fans de culture populaire. Fait que tout ce qui est animé, Marvel, Super Hero et tout. Au travers de tous ses costumes et ses accessoires, étonnamment, ce que plusieurs préféraient de cette activité est intangible. C'est le partage de la même passion. On est tous des geeks, veux, veux pas. C'est tous les sourires. Qu'est-ce que ça apporte? On tombe dans un autre monde. Ils sont vrais pour eux autres. C'est vrai. C'est le vrai personnage. C'est pas une fabrication. C'est super le fun. On peut passer du temps avec nos amis. On peut se mettre en cosplay. Costumé et prêt à assister aux multiples activités et conférences, les geeks étaient prêts à jouer leur personnage à 100 %. J'ai fait la grosse cape en feuille, en fait, durant la COVID pour me tenir occupée. Puis oui, ça a été très, très gros qu'ils travaillent. Puis j'ai aussi voulu mettre un peu de moi-même dans ce costume-là. Ça a pris quatre ans pour faire son costume. Les passionnés de bandes dessinées, de comic books ou encore de jeux vidéo avaient aussi encerclé la date sur leur calendrier. En fait, nous, ça fait 11 ans. C'est une activité familiale à chaque été. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de Spider-Men aujourd'hui. Il y a un rassemblement, justement, du Spider-Verse. Capitaine America, quand j'étais jeune, c'était le super héros que j'aimais. Ça fait que j'ai la chance de le faire aujourd'hui. L'édition 2023 a battu des records en trois jours. Plus de 65 000 personnes ont pris d'assaut les salles du Palais des congrès et se sont dit à l'an prochain. Sam Sarah-Rinville, TVA Nouvelles, Montréal. Encore beaucoup d'instabilité dans l'air, Christine. Oui, humidité égale instabilité égale potentiel orageux ce soir et cette nuit. Et un petit peu demain matin, mais du soleil devrait se pointer sur plusieurs secteurs. Je vous en parle dans quelques-unes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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